Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, un portrait de l'aumônier des forains, la préparation des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, et notre agenda interreligieux. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le marché de Noël brille de ses mille feux et de nombreux chalets sont tenus par des forains. Pour qu'ils puissent vivre leur foi comme n'importe quel paroissien, ils ont leur aumônier. C'est son portrait que je vous propose dans le reportage qui suit. Salut, ça va ? Lorsqu'il passe au marché de Noël de Strasbourg, ce n'est pas pour boire du Glühwein ou déguster des tartes flambées sur baguette, c'est pour voir ses ouailles. Bonjour. Oui, oui. Olivier Birklé est l'aumônier des forains depuis 5 ans. Et à un jour de l'ouverture, il fait le tour des popottes. Bonjour tout le monde. Ah oui, la famille bosse. La famille qui tient ce stand est une fidèle parmi les fidèles. Avec le soleil. Franck, le papa, a 5 frères et sœurs. 4 sont à leur compte et ont des chalets dans les différents endroits de Strasbourg. Les parents de Franck ont fait leur premier marché de Noël en 1992. Ils ont commencé avec de la décoration de Noël dans le temps, avec 5 mètres dans la rue de la Comédie, entre les deux places Broglie. Et par la suite, l'année d'après, ils ont eu le droit de faire des crêpes et des gaufres. Donc ils ont gardé un petit stand dans les décorations de Noël. Ils ont accouplé deux chalets. Un côté, c'était des crêpes et des gaufres avec du vin chaud. Et de l'autre côté, c'était la décoration de Noël. Aujourd'hui, Franck et sa femme, Abigail, sont dans la nourriture. Ils ont 3 enfants et 2 travaillent déjà avec eux. Toute la famille vit en caravane. Alors pour eux, avoir un aumônier juste pour les forains, ce n'est pas du luxe. Chez nous, on appelle ça le ratchaï. C'est le ratchaï des forains. C'est un aumônier qui est là pour nous, nous aider, faire nos messes. C'est comme par exemple notre petit curé à nous. C'est pour notre religion. Combien d'air pour monter le chalet ? Il faut demander à Franck, il a commencé dimanche matin. Abigail a fait son premier marché de Noël à 2 ans. Des ratchaï, elle en a donc croisé beaucoup. Cela ne fait que 5 ans qu'elle connaît Olivier Birclay. On était souvent à la force argent, une fois dans le mois. Il a fait la communion de ma petite dernière, de Christy Jaï. Il fait souvent des messes. J'ai mon papi qui est décédé au mois de septembre, qui était dans le midi. Et il m'a proposé de faire une messe justement pour lui quand je revenais en Strasbourg. On l'aura compris, pour les forains, l'aumônier, c'est un peu le curé de la famille. Mes enfants, j'essaie de garder les traditions religieuses. Donc l'aumônier est très important. Je leur explique à quoi ça sert et comment il faut respecter ces traditions. Comme le vendredi saint, on essaie de garder les traditions que j'avais déjà avec mes parents et ma femme aussi. Dans le milieu forain, il y a beaucoup de protestants évangéliques. Mais les catholiques restent majoritaires. Il y a une grande foi qui se vit au quotidien et qui s'éprouve surtout dans ce quotidien. Parce que passer de ville en ville, dans des conditions comme ça qui pour nous peuvent paraître parfois un peu précaires, ça demande une foi et une confiance. On ne sait pas d'une année à l'autre de quoi sera fait l'année suivante. On ne sait pas quelle sera la politique qui sera menée et qui permettra au nom de s'installer. Quel sera effectivement le temps qu'il y aura. Et il faut avoir de la confiance pour pouvoir continuer à faire ce métier. Olivier Birclé n'a pas encore terminé sa tournée. Direction Place Clébert. C'est grâce à des sucreries que l'arrière-grand-père de Jacob a commencé les marchés de Noël en 1906. Il venait de Macédoine et s'est fait connaître grâce à ses tzoutzoutes, une sorte de loukoum oriental. 116 ans après, Jacob, 20 ans, poursuit la tradition familiale. Alors c'est une vie de nomade, donc on voyage de ville en ville. Par exemple, je vais à Nancy pendant un mois. Le mois d'après, je suis à Metz, suite à Thionville, à Strasbourg, à Mulhouse. Donc c'est une vie où on bouge tout le temps. On voit du monde partout. C'est pas toujours... On n'a pas de routine. C'est vraiment une vie à 101 heures, on va dire. Une vie de jeune homme de 20 ans, pas forcément versée dans la religion. Je suis pas entièrement dedans, après c'est une tradition. Voilà, on va à la messe de minuit, la messe sur la fête foraine. Mais voilà, c'est une tradition, on va dire. Donc on lâche pas ça. Pour cela, Jacob et tous les autres forains peuvent compter sur Olivier Birclé. Il a prévu de venir les voir régulièrement pendant tout le marché de Noël, qui s'arrêtera cette année, le 24 décembre, à 20h. On va rester dans une ambiance de fête. Au mois de juillet prochain auront lieu les JMJ, comprenez les Journées Mondiales de la Jeunesse. Parmi ces centaines de milliers de jeunes, il y aura des Alsaciens. Nous avons filmé leur préparation. L'église Sainte-Foy de Célestat accueille les jeunes qui préparent les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse. Ce rendez-vous international de la jeunesse catholique est né de l'intuition de Jean-Paul II en 1985. Il a lieu tous les deux ou trois ans dans un pays différent. En août 2023, direction Lisbonne au Portugal, selon un programme déjà bien établi. La première grosse étape, c'est le diocèse d'Avero, qui va nous accueillir au Portugal pour vraiment qu'on rencontre l'église portugaise de l'intérieur. On sera accueillis dans des familles, on aura des temps de rencontre dans le diocèse d'Avero, qui est au milieu du Portugal, entre Porto et Lisbonne. Et ce sera une première semaine qu'on vivra avec l'église du Portugal, avant de rejoindre la deuxième semaine les jeunes du monde entier qui vont converger vers Lisbonne. Au programme de la journée pour la cinquantaine de jeunes de 17 à 35 ans qui ont répondu présents, une marche depuis Célestat jusqu'au camp scout de Eisenstein. Marcher ensemble pour faire connaissance et échanger sur les motivations des uns et des autres. C'était un peu du bouche-à-oreille, des amis qui m'ont parlé de ça et puis après j'ai découvert un peu ce que ça allait être et ça me plaît. Ce qui me motive, c'est déjà de rencontrer de nouveaux jeunes, des jeunes catholiques, parce que c'est vrai que nous à la campagne, on est un peu esselés, en ville un peu moins, mais c'est vrai que c'est plus sympa. Et après, c'est le côté aussi de partager les mêmes idées à l'international. Qu'est-ce qui est commun en fait à tous les humains du monde qui pourraient partager cette foi et qui ont la même église, qui ont la même façon de faire, qui connaissent et en même temps, tout le monde n'est pas pareil. On va voir qu'est-ce qui est universel et qu'est-ce qui est différent entre nous. Comme à chaque édition, le pape viendra rejoindre les jeunes à Lisbonne pour clôturer les JMJ 2023. Un vieux pape, certes, mais qui parle à la jeunesse. C'est notre pape. Déjà, il a écrit l'encyclique là-haut-date aussi. Donc, c'est quand même pour que l'église soit verte. Et moi, je suis très engagée là-dedans aussi. Il a écrit une encyclique pour les jeunes, pour qu'on soit plus intégré dans l'église. Malgré l'enthousiasme partagé pour vivre cette aventure, beaucoup redoutent les deux jours de bus prévus pour rejoindre le Portugal. Une nécessité, cependant, pour réduire l'empreinte carbone d'un tel rassemblement. Non, moi, je pense que c'est très bien le bus. Après, c'est vrai que ça va être des jeunes du monde entier qui viennent. Donc, forcément, l'empreinte carbone, elle ne sera pas incroyable. Mais non, non, si déjà, en limite, en bus, c'est très bien. Oui, oui. Non, non, moi, ça me convient. D'ici l'été, des questions d'accueil et d'hébergement restent à régler, qui nécessitera de se rendre sur place. Alors, nous, on va partir faire un petit repérage avec l'équipe pilote. On part la fin janvier, début février. On va un petit peu rencontrer l'équipe au niveau local pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va être accueillis, commencer à créer des liens aussi avec eux. Et puis, pour bien préparer ces JMJ cet été. Après quelques kilomètres de marche, l'État pique-nique pour reprendre des forces. Un défi sportif pour certains qui s'est finalement bien passé. Oui, c'est vrai que j'avais vu 14 kilomètres. Je me suis dit, ah oui, bon, c'est une bonne balade. Mais non, non, ça va, c'est en papotant, on ne voit pas les kilomètres passés. Qu'est-ce qui sera le plus important dans cette aventure ? À travers les rencontres et les découvertes que pourront faire ces jeunes. J'espère vraiment que chacun de ces jeunes pourra faire la rencontre, une rencontre personnelle avec le Christ. Parce que, finalement, c'est ça le plus important. C'est ça, que l'on vive des moments difficiles, que l'on vive des moments de joie, que l'on vive, je pense que quand on a rencontré le Christ, on peut vraiment s'appuyer sur lui. Pour tous ces jeunes, comme pour tous les jeunes du monde entier, il est encore long le chemin qui reste à faire jusqu'à Lisbonne. Mais avant de nous quitter, je vous propose de jeter un œil sur l'agenda. Du 18 au 26 décembre, la communauté juive célèbre la fête de Hanouka. Cette fête commémore la libération du peuple juif de la domination grecque et la restauration du Temple de Jérusalem. C'est une fête de la lumière, puisque selon la tradition, on allume chaque jour une lumière du camp des Labres à sept branches. Le 25 décembre, les communautés chrétiennes fêtent Noël. Selon les évangiles, c'est à Bethléem qu'est né Jésus, fils de Dieu. Si la date de cette fête est fixée le 25 décembre, à partir du IVe siècle, c'est pour la faire coïncider avec le solstice d'hiver. Le jour triomphe de plus en plus de la nuit, comme Jésus, lumière du monde, triomphe des ténèbres. Une fête symbole de paix pour toutes les familles. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada